Hola, c'est Mima et bienvenue dans ma session The Basement. Non, je suis pas ta femme idéale, aïe, 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 c'est pas demain qu'on m'emménage, aïe, 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 encore en plein galère, aïe, 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 poteau, je suis pas ta mère, aïe, 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 j'veux d'un match et t'es bien macho, j'veux d'un vrai mec, pas de m'adore, mort de graille, des grecques dans la zoo, 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 neutre romantique comme Roméo, moi j'veux qu'on fasse du rodeo, j'ai effacé ton numéro. Fais reparti sans dire un mot Belélelelelec, 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 guelelelelelec, yo soy la reina latina Belélelelelec, 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 delreyi Du piment dans ma vida, du citron dans ma tequila, des diamants sur mes zidos Yo soy la reina latina Du piment dans ma vida, du citron dans ma tequila Des diamants sur mes dira Yo soy la reina latina Yo soy la reina Ne fais pas de grands gestes Ici personne t'a balisé Mes darons te détestent Tu auras pas de séjour à l'aise Aïe 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 pas d'appel à l'aide Dans le gardon tu peux couler Nous deux ça pouvait pas coller Uno, dos, tres C'est plus tant tant qu'intitito Je prends du grade Je m'envole pour puerter rico Ne m'attends pas Playa, wakate y coco C'est pas si mal Je t'enverrai quelques photos Hasta luego, chicos Belelelelec Belelelelelec Belelelelelec Yo soy la reina latina Belelelelelec Belelelelelec Belelelelelelec Un, dos, tres, i J'ai piment dans ma vida J'ai citron dans ma tequila Des diamants sur mes dix doigts Yo soy la reina latina J'ai piment dans ma vida J'ai citron dans ma tequila Des diamants sur mes dix doigts Yo soy la reina latina Je suis la reina latina Est-ce que je te prends pour cible après ? Oui, mais justement, c'est ça, c'est parfait Non, j'ai pas ta piment dans ma vie Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe J'ai raté des mariages Des fêtes et des enterrements J'vois pas passer les âges J'vois pas grandir les enfants Maman, j'ai versé ton delà Mais t'étais pas là De ma flèche, je vois Notre-Dame Mais tu n'es pas là J'ai raté des appels Jamais là, jamais le temps J'entends plus les conseils Ma ville fait trop de boucans Maman, quand ta ville va galam J'étais pas là Et j'ai beau prier Notre-Dame Tu n'es pas là Aïe, aïe, aïe Je perds l'accent du sud Ma langue, mes habitudes Aïe, maman Aïe, aïe, aïe Je reviendrai C'est sûr Qu'on m'en revient Chez soi La familia Familia La tuya, la mia On parle fort On rit, on pleure C'est comme ça La familia Pour toute la vida J'étais pas là Quand m'amie Racontait le temps d'avant Sur la photo C'est qui, lui ? Je reconnais plus les gens Maman, quand t'es pas dans ma vie Tout paraît vide Oh, dis-moi comment vaut ma ville Et mes racines Aïe, 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 aïe Je perds l'accent du sud Ma langue, mes habitudes Aïe, maman Aïe, aïe, aïe Sous-tu ma solitude Je veux rentrer chez moi Je veux rentrer chez moi La familia La familia Familia La tuya, la mia On parle fort On rit, on pleure C'est comme ça La familia Pour toute la vida Oh, yeah, maman Oui, j'ai tout regardé en moi Et même si loin de toi J'entends le bruit des cigales Oh, yeah, maman Je suis là, ne t'en fais pas Ferme les yeux, tu verras Je reviens bientôt La familia Familia La tuya, la mia On parle fort On rit, on pleure C'est comme ça La familia Pour toute la vida Qu'est-ce que t'as capté la faille ? Aïe On fait jouge ou pas de paresse Si tu pars, je pourrais d'ailleurs Est-ce que t'as capté la faille ? Aïe Tu me mets la tête à l'envers Y'a les sentiments qui s'en mêlent On n'a plus l'âge d'être dans ces bails Quand on s'éloigne Je sens ma poitrine qui se resserre J'ai tout fait pour pas que tu m'emmènes Mais s'il est trop tard, mon cœur s'égare J'ai faim de toi Aïe 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 On se caresse, nos corps s'emmêlent J'ai faim de toi Aïe 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 Coup de cannelle sur bout des lèvres Aïe 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 Tu me mets la tête à l'envers Tu me mets la tête à l'envers Y'a les sentiments qui s'en mêlent On n'a plus l'âge d'être dans ces bails Viens, on s'éloigne Je sens ma poitrine qui se resserre J'ai tout fait pour pas que tu m'emmènes Mais il est trop tard, mon cœur s'égare J'ai faim de toi Aïe 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 On se caresse, nos corps s'emmêlent J'ai faim de toi Aïe 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 Coup de cannelle sur bout des lèvres T'as faim de moi À À À À À À À À Haï 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 On se caresse nos corps sans mêle J'ai faim de toi Een solo de guitare carrément? J'y ai voir Après faut pas que ça dure trop longtemps Parce que c'est une intro Je sais pas moi je peux t'écouter pendant deux heures Mais oui Partie sans me retourner J'en ai le coeur abîmé Ton odeur me rappelle Des souvenirs à l'appel Tout ce que j'avais oublié Ici tout m'est étranger Là-bas tous mes familiers Perdu ma forteresse Pour une erreur de jeunesse Et au final j'ai rien gagné Loin de toi Je me tue à terre de pierre On a tué quelque chose à faire Il suffirait d'un monde Pour que je parle Ou plutôt que je vienne Si je t'échappe encore Je voudrais que tu me ramènes Je connais mes bases et mes raïces Raïces, raïces, raïces Je pisse mes valeurs dans mes raïces Raïces, raïces, raïces Maman je fais tout ce qu'on s'était dit S'était dit, s'était dit Après Dieu la famille, il y a famille, il y a famille J'oublie pas mes raïces J'oublie pas mes raïces Mes bases et mes racines Dans ma vie t'es un pilier Pour moi et toute ma lignée Tellement tu me fascines Je te cherche, je te déni Dès que moi il y en a des milliers Comment pourrais-je te renier ? Nous deux l'impact est scellé Pas choisi de le signer C'est le sang qui est mêlé Je te suivrai à jamais Loin de toi, je me tue à te rendre fière En as-tu quelque chose à faire ? Il suffirait d'amour Que je parte ou plutôt que je revienne Si je t'échappe encore Je voudrais que tu me remènes Je connais mes bases et mes raïces Raïces, raïces, raïces Je pèse mes valeurs dans mes raïces Raïces, raïces, raïces Maman, je fais tout ce qu'on s'était dit Après de la famille, il y a J'oublie pas mes raïces Mes bases et mes racines Et ça t'a la bonne ! Ton rapport à tes racines ça représente quoi pour toi ? Alors déjà, de par ma culture espagnole, sicilienne, italienne, mes grands-parents sont tous immigrés, on a tous vécu en communauté. J'ai une grand-mère russe aussi, mais qui elle aussi a vécu en communauté toute sa vie avec ses frères et sœurs, dans une roulotte. Même nous, dans le sud, on vit tous les uns à côté des autres, dans le même village, carrément dans la même maison. Mon arrière-grand-mère a acheté une maison dans laquelle il y a mon grand-père, les frères et sœurs de mon grand-père. On a tous grandi ensemble, où on est vraiment une famille hyper soudée, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, c'est la même typologie de famille. Et quand j'ai voulu juste raconter ma vie, le sujet de la famille et du sud, c'est ce qui est arrivé en premier. C'était inévitable, parce que ma famille, c'est la base même de toutes mes valeurs, de tout ce que je vis, je ressens en tant qu'artiste. Ça vient de ma famille, en fait. C'est le côté communautaire, le partage aussi qu'il y a dans la musique. Nous, dans notre famille, on partage tout. On a ce truc, cette valeur du partage, du vivre ensemble, etc. Et c'est comme ça aussi que je vois la musique. Donc forcément, je pense que la famille, c'est le premier sujet qui est arrivé. Et puis, c'est vrai que je fais de la musique hispanique. Donc, c'est quand même assez dansant, solaire. Forcément, je pense à dansant solaire, je pense au sud. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Donc, en fait, tous les points se reliaient au fur et à mesure. On retrouve le tarot dans ton identité visuelle. C'est quoi ton lien au mystique et à l'ésotérisme ? En fait, le tarot, enfin, en tout cas, l'ésotérisme, c'est un héritage familial qui est hyper fort chez nous. Ma grand-mère, comme je te disais, elle a vécu dans une roulotte toute sa vie avec ses frères et sœurs, etc. Et du coup, du côté de ma grand-mère, toutes ses sœurs, toutes mes cousines, etc., tirent les cartes ou ont rapport avec l'invisible, tu vois. Et c'est vrai qu'on a un peu toutes héritées de cette sensibilité-là. Bien que ma mère n'était pas du tout chaude pour le truc, je me rappelle que j'avais 8 ans, une de mes grandes-tantes m'a offert mon premier jeu de cartes pour apprendre à tirer les cartes. Et quand ma mère a vu ça, elle était folle, elle a jeté mon jeu de cartes et tout. Elle m'a dit, c'est hors de question, je ne veux pas que tu fasses ça, etc. Mais ça m'a appelée, en fait. C'est revenu plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le côté ésotérique qui est hyper fort chez moi. Mais je m'en sers dans ma musique parce que je trouve que c'est un outil de thématiques qui est juste incroyable. Tu vois, tu as des thématiques comment dire, majeures. Tu as des arcades majeures qui sont des thématiques universelles dans lesquelles tout le monde peut trouver son compte. Tout le monde peut se repérer dans ces thématiques-là. il y a quelque chose à dire et c'est des sujets qui sont déclinables à l'infini. Mais c'est des grandes lignes qui réunissent tout le monde. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant comme axe parce que tu prends, par exemple, la carte du soleil. Tu peux l'interpréter de mille manières. j'aurais pu traiter de sujets de victoire, de réussite, de bons présages, etc. Moi, j'ai utilisé le soleil pour pouvoir parler du sud, du soleil, de ma famille, des racines, etc. Mais les sujets sont déclinables à l'infini et surtout, tout le monde peut s'y retrouver. Tu as 22 thématiques déjà très différentes, mais à la fois très puissantes, universelles, etc. Donc, je trouve que quoi qu'il arrive, même si je ne garde pas après, tu vois, ce concept du tarot, moi, le tarot, ça restera toujours un outil de vie. Et c'est un outil de vie déjà, tu vois, pour moi, pour les moments où je suis perdue, où je n'ai plus de repères et j'ai envie d'avoir des réponses. Mais c'est aussi un outil pour moi dans ma musique, tu vois, pour me canaliser et rester sur une ligne directrice. Ça te fait quoi de chanter ? En fait, surtout, ce qui est génial quand tu es en train de chanter, c'est que, moi, en tout cas, dans ma vie, c'est un des rares moments où je suis connectée à l'instant présent, où je ne suis pas en train de penser à un milliard de trucs, où je ne suis pas dans mes tourments, où je n'ai pas un milliard de pensées parasites qui arrivent dans ma tête. Là, je me concentre juste sur mon corps, ma respiration, comment ma voix résonne dans l'espace autour de moi. Et en fait, rien que ça, ça te connecte à l'instant présent et en fait, c'est méditatif, tu vois. Une méditation, c'est justement se connecter à l'instant présent pour essayer d'apaiser l'esprit le temps de ta méditation et de te redonner un petit peu d'énergie, de positivité, de douceur et de paix pour le reste de la journée où tu vas être complètement envahi par des pensées parasites tout le temps, parce que c'est humain, parce qu'on vit dans une ville en plus à Paris où franchement, c'est propice au stress, au tourment, à la pression, tout va très vite, etc. et je pense que ce qui me fait du bien par-dessus tout, c'est ça, tu vois, c'est que c'est un des rares moments de ma journée où je suis connectée à l'instant présent en fait et où je ne suis pas dans la course de quelque chose. Et ça te fait quoi de monter sur scène ? Alors, la scène, déjà, il y a une part de kiff, de, là, c'est vraiment bateau et tout bête en ce que je veux dire, mais c'est réel. Déjà, le kiff de s'apprêter pour aller quelque part, mettre sa tenue qui n'est pas une tenue que tu peux mettre dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est ton costume et d'ailleurs, souvent, on me le reproche un peu, tu vois, on me dit, ah, mais tes tenues, ça peut être un peu genre, c'est très comédie musicale, tu vois, et moi, j'aime bien justement avoir un costume de scène. Mais parce que tu as fait de la comédie musicale. Parce que j'ai fait de la comédie musicale, ouais. Et je trouve qu'en fait, déjà, moi, ce qui me fait rêver quand je vais voir un show, c'est de voir l'artiste, c'est d'écouter ses musiques, évidemment, voir comment il incarnait tout, mais déjà, c'est le visuel, tu vois, c'est d'avoir un truc qui me fait rêver déjà dans la sape et dans la gestuelle, dans la prestance. Ensuite, il y a le fait de voir, enfin, c'est le moyen direct de voir comment les gens réagissent à ta musique, en fait. Quand tu es sur scène, tu sens tout de suite qui est avec toi, qui est connecté, qui est en train de kiffer ou qui ne l'est pas du tout. Tu le sens tout de suite. Et en fait, il y a un truc quand tu es sur scène où tu es hyper connecté avec les gens, tu es hyper à l'écoute. Tu vois, tu es à l'écoute de tes musiciens déjà sur scène, mais tu es hyper à l'écoute du public. Et ça, c'est un moment, tu vois, souvent dans la vie, pareil, on a tendance à ne plus écouter les gens, en fait, parce que tu es dans ton quotidien, tu es dans ton truc et tu ne prends plus le temps de vraiment être un récepteur, tu vois. Et en fait, sur scène, certes, tu es émetteur parce que tu es en train de donner de l'énergie, mais surtout, surtout, tu es récepteur, en fait. Et sans avoir de retour énergétique, tu n'es pas nourri pour pouvoir te donner sur scène. Tu vois, donc il y a vraiment un échange d'énergie de ouf entre le public et l'artiste sur scène. Si, dans le public, je sens que ça ne réagit pas ou que je sens dans les énergies que ça n'y est pas, moi, sur scène, je baisse en énergie. Tu vois, je perds. Et au contraire, je me nourris des énergies de public. Donc, en fait, il y a une espèce de... On se nourrit tous les uns les autres, tu vois. Avec ton intuition, comment tu vois Mima dans les prochaines années ? Comment j'ai envie de la voir ? Déjà, pour être très, très franche avec toi, ce que je me souhaite de ouf, c'est d'être en paix avec moi-même. C'est mon premier travail. Parce que je pense qu'il va impacter ma musique, en fait. Il va impacter ma musique et ce qui va se passer pour moi ensuite. Mais là, ce que j'essaye par-dessus tout, c'est de faire un travail sur moi-même pour trouver ma paix intérieure, me connecter à l'instant présent. Et j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer musicalement derrière. Et je pense attirer aussi les choses que j'aimerais avoir. Tu vois ? Parce que je pense qu'il y a un moment où c'est... les choses, elles arrivent au bon moment dans ta vie. Et parfois, on a envie de choses, tu vois, et puis c'est juste pas le bon moment pour toi. Et il faut le temps que tu grandisses, que tu mûrisses, que tu prennes en maturité, que tu trouves la paix en toi, tu vois, pour que les choses t'arrivent. Tu vois ? Peut-être que je suis... Jusqu'à là, j'étais peut-être pas encore, je sais pas, assez mûre, tu vois, assez prête pour qu'il y ait des choses qui m'arrivent cool. Donc du coup, là, mon premier objectif, c'est de mûrir. Tu vois ? C'est vraiment de mûrir, me sentir en paix avec moi-même. Donc forcément, j'ose espérer que ça impactera la musique que je vais faire ensuite. Donc, mon intuition, c'est que, avant tout, c'est que je pense pas m'arrêter de faire de la musique parce que je me suis jamais vue faire autre chose depuis toute petite. J'ai jamais pressenti autre chose pour moi. Donc je pense que je suis sur le bon chemin. Mais là, je pense que j'ai besoin aussi d'être dans l'acceptation de ce que la vie m'offre et pas de lutter contre ça, tu vois. Donc en fait, j'essaye pour le coup de laisser mon intuition un peu de côté parce que mon intuition, par moment, elle peut me mettre la pression aussi, tu vois. Elle peut me déconnecter de l'instant présent, en fait. Parce qu'une intuition, c'est un ressenti sur un potentiel futur, tu vois. Et le futur, c'est une illusion. Ça n'existe pas ce qui existe, c'est l'instant présent, tu vois. Donc là, ce que je peux, en tout cas, me souhaiter, c'est de trouver la paix dans Mima en tant qu'artiste et Laurie dans la vie privée, tu vois. Mais qui là, en fait, sont quand même fortement l'une et l'autre très, très proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada